Aujourd'hui, on a rendez-vous au cimetière des chiens. On va découvrir le premier cimetière pour animaux créé en France, et peut-être même au monde. C'est parti pour la vidéo, let's go ! Nous sommes ici, à l'entrée du cimetière. Derrière moi, se situe son portail monumental, construit en 1899, peu de temps après l'ouverture du cimetière. Ce style architectural s'appelle l'art nouveau. C'est le même style que les entrées de métro à Paris. Ici, nous sommes donc à l'intérieur du cimetière. Pourquoi a-t-il été créé alors ? A la fin du 19e siècle, l'image qu'on se fait des animaux n'est plus la même. A la base, les animaux, ça a un côté utile. Les chevaux pour se déplacer, les chiens pour chasser, les bœufs pour l'agriculture, etc. Mais petit à petit, l'animal prend une fonction plus affective. On garde alors des animaux près de soi, comme un peu un membre de la famille. Chiens, chats, poules et même des singes. Du coup, les gens, ici, où est-ce qu'on est ? Nous sommes ici dans la commune d'Anières, dans le 92 à Clichy. On est juste à côté du pont de Clichy. Initialement, ici, il y avait deux îles. L'île Robinson qui a disparu et qui était là-bas. Et ici, nous sommes sur l'île des Ravageurs. En 70, l'île Robinson a été détruite pour agrandir le passage de la Seine. Et ils sont servis de toutes ces pierres-là pour rattacher l'île sur laquelle nous sommes à la ville d'Anières. Initialement, ici, il y avait un pont qui reliait Clichy à Anières par les deux îles. Et le pont passait devant l'entrée du cimetière qui est juste derrière moi. Le cimetière pour chiens se situe sur l'île des Ravageurs. Mais pourquoi ce nom ? Pourquoi on appelle ça l'île des Ravageurs ? Parce qu'un Ravageur au 19e siècle, c'est une personne qui fouille la vase pour remonter des objets de la vase. Objets qu'il revendait par la suite. Des métaux, etc. Mais dans l'imaginaire collectif, l'île sur laquelle nous sommes, c'était considéré comme une île de brigands. Cette légende a été créée par un auteur du 19e siècle, Eugène Su, qui a écrit Les Mystères de Paris. Livre dans lequel il présente cette île comme une île de pirates. Ici, on a la tombe de Rintintin. C'était un berger allemand, une grande vedette du cinéma dans les années 1920-1930. Ici, on a la tombe de Marquise et Tony, chien appartenant à une importante princesse russe, la princesse Lobadov. Tu peux dire un petit mot, Thibaut ? Oui, Tony, comment tu le vis que ton prénom soit un prénom de chien ? Frérot, il doit bien avoir un petit mot par là. On a vu du clément. La statue qui est juste ici a été déposée par la ville d'Anières pour célébrer les 120 ans du cimetière. Elle s'intitule Alter Ego. Ça signifie des alter ego des femmes. That wasn't funny ! Non, c'est pas vrai. C'est du latin et ça signifie l'autre moi. Cette statue en bronze représente 5 animaux qu'on va retrouver dans le cimetière. Le sculpteur s'appelle Arnaud Kasper et ça n'a rien à voir avec le fantôme. Je suis obligé, je suis obligé. Cette présence des animaux qui étaient de plus en plus importantes au sein des villes forcément implique des décès et forcément la gestion des corps d'animaux qui étaient décédés. Donc, on va parler crûment, comment on se débarrassait à l'époque des corps d'animaux qui étaient morts ? C'est crue comme phrase, mais c'est la réalité ! A l'époque, les corps d'animaux morts étaient jetés soit dans la Seine, soit enterrés dans des caves, dans des fortifications ou encore jetés aux ordures. En 1898, arrive une nouvelle loi, celle sur la gestion des corps d'animaux morts. On appelle ça l'hygiénisme. A partir de 1898, les propriétaires d'animaux ont le droit d'enterrer les corps à une distance de 100 mètres des habitations et à 1 mètre de profondeur, recouverte d'une couche de terre. Cette loi est aussi là pour éviter la prolifération des maladies à cause des corps d'animaux qui étaient comme ça à l'air libre, en décomposition. C'est là qu'apparaît un avocat parisien. Il s'appelle Georges Armois. Il a l'idée d'associer le côté hygiénique avec le côté affectif afin de créer un cimetière pour animaux. Il a donc trouvé ce lieu qui correspondait à ses attentes, à 100 mètres des habitations, puisqu'à l'époque c'était sur une île. Mais il n'est pas tout seul dans ce projet, il y a aussi Marguerite Durand, féministe et journaliste très célèbre de son temps. Ici, on a la tombe de Gribouille, le cheval qui appartenait à la créatrice du cimetière, Marguerite Durand. Ici, on a la tombe de Tipsy qui appartenait à une riche américaine. La légende raconte que son chien a été enterré avec un collier certi de diamant, d'une valeur de 9000 euros. En 2012, cette tombe a d'ailleurs été profanée. Il y a des mecs qui ont vraiment ouvert la tombe et pris le collier parce que oui, le chien avait vraiment été enterré avec un collier en diamant. À ce jour, on n'a jamais retrouvé les voleurs du collier. Suite à ça, les responsables du cimetière ont bien expliqué dans la presse qu'aucun autre concessionnaire avait enterré son animal de compagnie avec des bijoux. Ce cimetière pour animaux est officiellement ouvert en été 1899. Ce lieu devient donc un endroit de repos pour beaucoup d'animaux qui appartiennent à la noblesse. Ici, on a la tombe de Poilu, chien très célèbre qui a été appelé dans une pièce de théâtre appelée « Mon curé chez les riches ». Initialement, le cimetière était divisé en quatre parties pour les chiens, pour les chats, pour les oiseaux et les autres animaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tout est mélangé. Il doit devenir un lieu de vie et un lieu de balade pour les parisiens. Grâce à la publicité faite autour du cimetière, le cimetière fonctionne très très bien. Beaucoup de personnes veulent faire enterrer leurs animaux ici. Mais arrive la guerre de 14-18. Et avec cette guerre, arrive beaucoup de restrictions économiques. Pour la faire courte, les gens n'ont plus d'argent. Il va donc falloir attendre la fin de la première guerre mondiale pour que les gens ressortent de chez eux et recommencent à enterrer leurs animaux ici. Le cimetière fonctionne alors très très bien. Et de nombreux acteurs ou de personnes de la noblesse de haut rang Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Viennent enterrer leurs animaux ici. Ici, ce n'est pas le chat d'une célébrité, mais regardez l'épitaphe comme il est énorme. Franchement, c'est incroyable. Kinshasa de Kabotkov-kun, 2002-2014. Grâce à son intelligence fascinante, semblable à celle d'un primate évolué, elle nous a spontanément modélisé au point d'arriver à boire avec sa main et à transférer ses croquettes de la boîte vers sa gamelle avant de les consommer. Incroyable. Mais les années passant, le cimetière au final n'était pas si rentable que ça. Le conseil d'administration du cimetière décide donc de fermer le cimetière en 1987. Mais les concessionnaires, les gens qui ont acheté des concessions, des tombes ici, ne sont pas d'accord avec ça et décident qu'il faut réagir. Ils se réunissent, se mobilisent et la mairie d'Anières achète donc ce terrain et gère le cimetière. Aujourd'hui, ce lieu est classé comme un lieu historique. À sa création, le cimetière faisait 500 mètres de long et 30 mètres de large. Il avait été racheté 70 000 francs par Marguerite Durand et Georges Armois, qui en deviennent les principaux actionnaires. Pour la faire simple, ici à Paris, c'est que dalle. Aujourd'hui, ça vaudrait plusieurs dizaines de millions d'euros. Derrière moi, on a un monument en mémoire des chiens policiers. Ces chiens policiers qui sont des héros et des vrais collègues. Derrière moi se trouve le Cénotaphe de Bari. Un Cénotaphe, c'est un peu comme un monument aux morts. Bari était un Saint-Bernard qui a sauvé plus de 40 personnes et il aidait les gens à retrouver leur chemin. Aujourd'hui, Bari est empaillé au muséum d'histoire naturelle de Berne en Suisse. Et si vous cherchez une guide, Sophie, qui est juste ici, qui m'aide à réaliser la vidéo aujourd'hui. Ça va ou quoi ? Ça va ? On check ? Merci beaucoup en tout cas. Pour contacter Sophie, le lien est dans la description. L'entrée est payante et le cimetière est ouvert au public. Pour faire un parallèle, le cimetière du Père Lachaise, c'est 3,5 millions de visiteurs par an. Et ici, c'est seulement 4 000. Il n'est pas trop connu en France. On précise, le cimetière est ouvert aux animaux. Ça va Charlie ? Allez Charlie, hola Charlie, hola, hola, hola. Un gros pouce bleu pour Charlie en bas de la vidéo. Mets une patouine bleue, wesh. Petite explication. Imaginons, notre animal de compagnie meurt. Comment il faut réagir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit il décède chez le vétérinaire. À ce moment-là, c'est le vétérinaire qui s'organise pour emmener l'animal en crémation. Soit vous récupérez le corps de votre animal et vous l'emmenez vous-même en crémation. Ou vous pouvez le faire enterrer sur un terrain privé à condition de respecter des règles spécifiques. À 35 mètres d'une habitation, à 1,20 m de profondeur, et le corps doit être recouvert de chaux vives pour éviter la prolifération des maladies. Et l'animal doit peser moins de 40 kg. S'il pèse plus de 40 kg, l'animal doit être envoyé chez un écarisseur. C'est une entreprise qui gère les cadavres d'animaux volumineux. Les chevaux, les bœufs, les vaches, etc. Attention, pour respecter la dignité du corps humain, il est interdit d'enterrer un animal de compagnie avec un être humain. Ici, on a la tombe d'un cheval qui s'appelait Massereau. Preuve que dans ce cimetière, on peut vraiment trouver tout type d'animaux. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il ne faut pas se moquer. Pour de nombreuses personnes, la présence des animaux vaut celle des humains. Du coup, c'est normal de leur accorder de l'intérêt après leur mort. On a ici une des plus vieilles tombes avec un épitaphe qui dit à la mémoire de ma chère Emma du 12 avril 1889 au 2 août 1900, fidèle compagne et seule amie de ma vie, errante et désolée. C'est triste. Petite particularité de ce cimetière-là par rapport à un cimetière humain, il n'y a aucun signe religieux. Les humains à leur place, les animaux à leur place. À côté de moi, on a la tombe d'une poule qui s'appelait Coconne. Elle a vécu 16 ans. Ici, on a la tombe d'un singe femelle, une guenon. Elle s'appelait Kiki. Il y a écrit dessus Combien ça coûte d'enterrir son animal de compagnie ? Par exemple, pour une concession d'un mètre carré, ça coûte 287 euros pour un an. Et pour 20 ans, ça coûtera 3865 euros. Et ces concessions sont bien sûr renouvelables. Et à ce prix-là, il faut rajouter le prix de la marbrerie. C'est la tombe, les ornements, etc. Ici, on a la tombe de Dick. Célèbre chien des tranchées pendant la guerre de 14-18. Après la guerre, les poilus veulent rendre hommage à leurs fidèles compagnons de tranchées. On estime que pendant la première guerre mondiale, 100 000 chiens auraient péri. C'est énorme. Ici, on a une plaque commémorative en l'honneur de Moustache. Chien qui a suivi les soldats de l'armée napoléonienne pendant plusieurs batailles. Une pensée pour tous les animaux qui nous accompagnent dans notre quotidien. Merci à eux pour tout leur amour.